Nous avons entendu dire que se masturber est quelque chose de tout à fait normal, mais jusqu'à quel point ? Combien de fois par jour peut-on le faire sans être considéré comme accro ? Et si vous ne pouvez pas vous arrêter ? Répondons à ces questions et voyons pourquoi vous devriez arrêter dès aujourd'hui cet acte qui semble normal mais qui cache un piège pour votre vie. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour la couverture exagérée, mais j'avais besoin d'attirer votre attention sur ce problème du XXIe siècle qui affaiblit et nuit à nos jeunes et adultes, nous laissant sans volonté. Dans cette vidéo, vous comprendrez ce qui se passe dans notre cerveau de manière scientifique et philosophique, et ce que le stoïcisme a à nous enseigner sur ce vice. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, commençons. La médecine actuelle est assez claire en affirmant que la masturbation est tout à fait normale, non seulement chez les humains, mais aussi chez les chiens et d'autres mammifères. Mais cette vision de la masturbation normale n'a pas toujours été la même. Autrefois, la masturbation était considérée comme immorale, surtout chez les hommes, car la production de semences non productives empêchait les gens de se reproduire. Dans le cas des femmes, on pensait que la masturbation pouvait les éloigner des hommes en trouvant du plaisir par elles-mêmes et sans assistance. A ce fardeau moral s'ajoutait un fardeau physique, affirmant que la masturbation causait des maladies, il n'était donc pas conseillé de la pratiquer du tout. Mais revenons au présent. Que savons-nous de la masturbation, en particulier pour les hommes souffrant d'insomnie ? Ce que l'on sait, c'est qu'elle induit le sommeil. L'Institut français de la santé et de la recherche médicale a conclu que le cerveau masculin désactive le désir sexuel après l'orgasme. Le cortex cérébral, la zone responsable de la pensée consciente, se met au repos une fois que l'homme atteint le climax. Cela, en plus de neutraliser le désir de continuer à avoir des relations sexuelles, facilite le sommeil. Donc, beaucoup d'hommes s'endorment après une activité sexuelle. Mais quel est le problème ? Alors, quel est le problème ? Eh bien, caché dans l'un de ses avantages se trouve un piège. Et si vous fréquentez cette chaîne, vous comprendrez de quoi je parle. La masturbation libère de la dopamine dans votre cerveau. Cette hormone est responsable de nous faire sentir mieux, procurant un soulagement calme de la réduction du stress et une sensation de récompense. Cela est causé par la dopamine et est tellement agréable que certaines personnes deviennent accros. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux a incorporé le trouble de l'hypersexualité. Cela classe la masturbation excessive dans la catégorie des troubles obsessionnels compulsifs, un autre vice qui conduit à la destruction mentale et également familiale. Dans de nombreux cas, vous ne pourrez pas vous contrôler et vous deviendrez esclave de vous-même, victime d'un manque de contrôle. Ainsi, eux, recherchez des relations avec des prostituées, avec plusieurs personnes, et comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, la consommation excessive de pornographie. Ce sont des moyens qu'un cerveau saturé de dopamine trouve pour obtenir du plaisir. Faites attention ! L'addiction à la masturbation provient des produits chimiques libérés dans le cerveau. Et à mesure que notre cerveau s'adapte à cette libération, il ressent le besoin de trouver continuellement les codes qui ont généré la stimulation. Votre cerveau commencera à demander de plus en plus de dopamine pour atteindre le même plaisir qu'il avait la première fois, vous obligeant à chercher constamment comment vous masturber à nouveau. Cela atteint un point exagéré lorsque votre cerveau se rend compte que la libération de dopamine est excessive et commence à bloquer les récepteurs dans une tentative de vous arrêter. En conséquence, la personne accomplit l'acte de plaisir. Dans ce cas, elle se masturbe, mais n'en retire rien, ce qui la frustre encore plus qu'elle ne l'était déjà. Se masturber de manière excessive pour satisfaire cette fin de plaisir est exactement ce que fait un fumeur qui ne s'arrête jamais, quelqu'un qui mange du chocolat jusqu'à en vomir, ou même un alcoolique. À ce stade, vous vous demandez sûrement ce que le stoïcisme a à voir avec cela. Les stoïciens, Sénèque, Marc Orel et Panécio de Rôde, maîtres du contrôle de soi et de la sagesse, abordent la vision du plaisir et de la luxure. D'un point de vue unique, des paroles d'épicure aux pensées intimes de Sénèque, ils ont exploré les profondeurs des passions humaines, un héritage qui continue de nous captiver. Pour les stoïciens, la masturbation n'était pas seulement une quête de satisfaction charnelle, mais une opportunité d'explorer les limites du corps et de l'esprit. Ils la voyaient comme un exercice de conscience de soi et un chemin vers la véritable liberté. Dans leur philosophie, la maîtrise des passions et plaisirs mondains était une conquête qui élevait l'esprit humain. Épicure affirmait que ce ne sont pas les nuits de plaisir, mais le contrôle de soi, qui distingue un homme bon. Dans ce contexte, la capacité à apprécier le plaisir tout en le comprenant et en le contenant fait la différence chez quelqu'un qui a atteint un niveau supérieur de conscience de soi. Au lieu d'être esclaves de nos désirs, nous devons en être les maîtres. Comme, eux, nous le rappelle Sénèque avec sa perspective philosophique, la réflexion stoïque sur la masturbation ne concerne pas simplement la répression, mais la compréhension profonde et la maîtrise de soi. Cela se traduit par la capacité de diriger nos émotions vers un voyage d'auto-explication consciente. Elle ne réside pas seulement dans la satisfaction momentanée, mais dans la compréhension, l'acceptation et l'embrassement de nos inclinations les plus profondes. Du point de vue stoïcien, chaque action a des conséquences non seulement pour nous, mais aussi pour l'ordre naturel de l'univers. Lorsque nous cédons à nos désirs les plus intenses, comme dans le cas de la masturbation incontrôlée, nous perdons cette connexion harmonieuse avec la nature. Très appréciée des stoïciens. Nous devenons prisonniers de nos désirs, nous éloignons de la véritable sérénité intérieure. La masturbation compulsive peut déclencher un tourbillon émotionnel en nous. Ou la culpabilité, la honte et l'insatisfaction deviennent des compagnons constants. Les stoïciens nous enseignent à contrôler nos émotions intenses par l'introspection et l'autorégulation. En affrontant consciemment nos émotions, nous apprenons à les gérer de manière saine et constructive. Cependant, les stoïciens nous encouragent à trouver la paix intérieure en nous-mêmes. La véritable satisfaction réside dans notre maîtrise de soi et notre capacité à trouver de la joie dans ce qui est simple et vertueux. Permettez-moi de partager une histoire personnelle inspirante. Je connais quelqu'un qui avait l'habitude de lutter contre la masturbation compulsive, cherchant un refuge momentané et du plaisir, mais faisant face à une tempête émotionnelle après chaque acte. En s'immergeant dans les enseignements stoïciens et en pratiquant le contrôle de soi et l'autorégulation, cette personne a subi une transformation profonde. Elle a appris à affronter ses désirs et émotions de manière consciente, trouvant la véritable joie dans le contrôle de soi. Elle vit maintenant une vie de paix intérieure et d'authenticité, libre de l'esclavage des désirs momentanés. La véritable satisfaction vient de vivre en accord avec nos principes et valeurs les plus profonds. Lorsque nous cédons à des désirs éphémères, nous perdons de vue ce que nous valorisons vraiment dans la vie. La masturbation compulsive peut nous éloigner de nos objectifs les plus nobles et nous détourner du vrai bonheur trouvé dans la vertu et la paix intérieure. En pratiquant la méditation et la pleine conscience, nous pouvons promouvoir la sérénité mentale nécessaire pour résister aux tentations et faire face à nos émotions de manière saine. Cette compulsion devient un obstacle à la sérénité mentale, nous entraînant dans les regrets et nous éloignant de la paix sereine trouvée dans le contrôle de soi et la modération. Mon ami, que fais-tu de ta vie ? Penses-tu qu'en restant à la maison et en regardant ces vidéos, en prenant du plaisir avec tes mains, tu peux devenir confiant, réussir, et penses-tu qu'après avoir gaspillé ton temps et ton énergie sur ces idios-ci, tu peux attirer des femmes ? Ou si tu es une femme, penses-tu aussi pouvoir attirer des hommes ? Non, jamais. Alors, mon ami, réfléchis sagement et je veux que tu écrives dans les commentaires que tu es une personne puissante, que tu as le contrôle de ton esprit. Je choisis de faire ce qui me motive, je choisis de faire ce qui m'améliore. Merci d'être resté avec moi. Tu peux liker la vidéo et t'abonner pour plus de contenu.